pas lève les beurre et j'espère que vous allez tous très bien on se retrouve pour le débrief de l'étape 7 du tour de france 2022 la première étape de montagne joyeux anniversaire à jean rené bernodot qui fêtait son anniversaire sur cette septième étape de la grande boucle voilà au manager de l'équipe total énergie allez découvrons tout de suite le programme que je vous ai préparé en premier nous verrons le profil de l'étape en deuxième l'analyse avec le point historique un mini résumé dedans en analysant tout ça et puis enfin les différents porteurs de maillots le classement de l'étape le classement général et tous ces incidents allez c'est parti on commence direct alors le profil de cette étape entre tombelaine et la planche des belfis en 76,3 km une première explication entre les favoris du classement général une première arrivée au sommet 2532 mètres de dénivelé positif prévu aujourd'hui avec surtout l'arrivée finale à la super planche des belfis donc on aura tout de même un sprint intermédiaire intéressant pour le maillot vert puisqu'il est avant les premières difficultés du jour donc potentiellement pour pouvoir se projeter dans une échappée pour les potentiels vainqueurs du maillot vert voilà et deux difficultés de troisième catégorie la colle de le col de grosses pierres au kilomètre 1077 et le col le col des croix au kilomètre 136,1 et puis l'arrivée à la planche des belfis chez cibo pinot découvrons le profil un peu plus de d'un peu plus près de cette arrivée donc oui la super planche des belfis comme en 2019 à l'époque avec le kilomètre allongé sur du gravier les 800 derniers mètres donc une peu une ascension de 7 kilomètres à 8,7% de moyenne mais vraiment de moyenne plus que c'est vraiment très très irrégulier on aura même des replets des petites redescentes mais on va avoir des passages en finale à plus de 24% donc vous voyez c'est surtout l'irrégularité de cette côte enfin de ce col qui fait que qui qui fait toute la difficulté de cette ascension donc le point historique on en aura deux spécialement aujourd'hui oui on aura la super planche et la planche donc découvrons tout de suite le premier point c'est dans l'ordre chronologique 2019 c'est la première arrivée à la super planche des belfis avec la victoire de dylan tons devant julio chicone julian la philippe prendait son maillot jaune ce jour-là et c'est julio chicone comme l'autre consolation qui qui prenait le lead tout ça à cause de de l'équipe de julian qui ne roulait pas dans les dans les premiers kilomètres pour défendre le maillot et puis la dernière arrivée à la planche des belles filles tout court c'était en 2020 avec le contre la montre emporté par tadeï pocaccia qui matraquait ce jour-là le tour de france à la veille de l'arrivée à paris c'était la première fois depuis 2011 que le maillot jaune changer d'épaule à la veille de l'arrivée sur les champs donc perdons pas de temps analysons ça de manière chronologique donc un départ des tables ultra rapide car on veut mettre pour beaucoup d'équipes un cours à l'avant certains pour le classement général pourquoi pas un point d'appui d'autres pourquoi pas parce que l'échappé un peu allé au bout la dernière arrivée la seule en date à la super planche des belles filles l'échappé a été au bout on s'en rappelle donc on peut y croire il y en a d'autres parce qu'on peut en a peur de pas arriver dans les délais dans le final donc pour essayer de prendre de l'avance par exemple et voilà donc certaines équipes de leader du classement général même un homme à l'avant comme j'ai dit potentiellement pour un point d'appui ça c'est lui à eux team et mewets on reviendra sur cet homme tout à l'heure mais il ya la bourrance gros à haut qui met un homme à l'avant c'est plus parce qu'on sait que vlasov a chuté lors de l'arrivée à long oui quelques quelques kilomètres avant donc on se dit il tiendra sûrement pas dans le final donc pourquoi pas aller chercher la victoire d'étape et potentiellement le maillot jaune on sait que maximilian sherman n'accuse que 2,7 minutes sur le maillot jaune donc pour l'uae team et mewets on va en reparler avant tout donc il y a une stratégie de mise en place on doutait de la capacité des équipiers de tadej pokacar à pouvoir l'aider enfin ils ont répondu présent puisque on voit qu'on ne veut pas laisser filer l'échappée du jour aujourd'hui on veut la victoire d'étape pour tadej pokacar on va assommer le tour de france on le voit passer eu moins de trois minutes d'avance pour le maximum pour l'échapper sur la tête du peloton maillot jaune et on se met à l'avant on roule à un rythme élevé oui il faut le dire mais on a aussi placé un homme à l'avant mais on va très vite voir son manager qui va son directeur sportif qui va lui dire relève toi il va aider dans le peloton parce que des coureurs comme Marc Hirschi ont quand même très très vite lâché donc il va se relever alors qu'on a eu bien un homme je pense pour un un point d'appui ou en tout cas pour gêner les rouletts et d'en l'échapper potentiellement voilà un rythme très soutenu alors les autres équipes vont laisser rouler la team et mewets pour moi c'est une toute logique pourquoi on va il faut les pourquoi on fait ça on va les laisser se fatiguer on n'était pas serein déjà de leur état de forme mais là du coup ils ont le maillot jaune donc on va le poids de la course c'est on va leur laisser le poids de la course qui peut être une erreur de la pour la team et mewets il reste 14 jours et la forme déjà qu'elle est pas top pour les équipiers mais si pendant 14 jours on a le on doit avoir le poids de la course avec ce maillot jaune ça peut être compliqué donc je me serais dit peut-être qu'ils ont fait une erreur ils auraient dû peut-être laisser le maillot jaune pour le récupérer mieux après enfin c'est pas la stratégie qui a été mis en place et les autres équipes par contre eux ont laissé la team et mewets se fatiguer et mais par contre les équipes adverses à poca de char replacent leur leader dans le final à l'image de david gaudu qui va aller jouer du coude avec poca de char et oui on veut être extrêmement bien placé d'ailleurs ça a été un des mieux placés je trouve par son équipe avec un super travail de stefan kung et de michael storer par exemple mais ce que je vais reprocher c'est qu'on replace juste les leaders dans le final pas d'attaque du tout on va même se dire que les échappés peuvent aller au bout à un moment et kamna d'ailleurs va être au prix qui a 100 mètres de la ligne après une accélération de de vingue gorde qui va lâcher poca de charme et poca de charme va se remettre en danseuse et va finir le travail voilà donc oui pas et là il ya un débat qu'on pourrait faire dans une vidéo spéciale c'est que on dirait que c'est les toutous du maillot jaune quoi on n'ose pas l'attaquer et alors on va dire que c'est le route d'observation cette fois c'est une première étape première arrivée au sommet mais première étape de montagne donc voilà on va dire une d'observation on va mettre ça là dessus et puis on va mettre ça aussi sur la chaleur il faut pas l'oublier mais quand même je trouve que on va plus du cyclisme robotisé en contrôle au micromètre près la chose on fait juste de suivre etc et en plus comme dit jean-roné bernodot talé poca de charles favoris du tour de français de l'étape par le fait mais on lui facilite encore plus sa tâche au mieux c'est d'attaquer qui ne tente à rien à rien il faut tenter il ya des coureurs au moins qu'on le culot comme julian lafilippe comme warout wandart comme mathieu van der poel et qui font à l'insta même si voilà donc c'est le débat oreillette ou pas on voit que sur des courses comme les championnats de france ou les championnats du monde c'est tout autant spectaculaire voire plus avec l'absence d'oreillette et c'est ce que je trouve intéressant je serai pour l'enlever cette oreillette en plus ça crée des accidents parce que quand pour suivant la finition des étapes on dit au coureur de remonter à l'avant du peloton ça peut créer des chutes etc de la tension donc voilà donc c'est un débat qu'on pourrait faire dans une vidéo moi je suis pour l'enlever la retirer et voilà d'ailleurs il y en a il roule un peu sans oreillette hashtag philippe gilbert donc petites stats qui peuvent être intéressants moyenne de course aujourd'hui 44 350 c'est le chiffre du jour et 49 notez bien kilomètre heure avant la dernière ascension du jour d'ailleurs la dernière ascension du jour et le record de la super planche des belles filles était à 19 minutes 56 cibaut pinot en 2019 et voilà t'as les pocachars gagnent étape et monte la planche des belles filles ont un record et établissement un nouveau record à 19 26 donc voilà les amis passons aux différents porteurs de maillots et différents classements distinctifs le top 10 de cette étape victoire de tadej pokachar en trois heures 58 minutes et 40 secondes devant Jonas Wingergord dans le même temps et puis Primoz Roglic à 12 secondes le nouveau français David Gaudu sixième à 14 secondes et Romain Bardet huitième à 21 secondes quelques petites cassures on retrouve Lennart Kamna le protagoniste de l'échappé à 14 secondes tout comme Guéren Thomas Henrik Mas à 21 secondes septième et Adam Yates neuvième 29 secondes et pour compléter le top 10 Sepkus à 41 secondes il y a des petites cassures qui ont été comptabilisées mais à peu près tout le monde dans le même temps les différents porteurs de maillots on retrouve tadej pokachar en jaune on retrouve Magmude Korneson qui conserve son maillot à poids pour un petit point devant le maillot jaune de tadej pokachar vood van d'art en vert pokachar en blanc c'est Tom Mas pitcock qui le portera par procuration Ineos Grenadier meilleure équipe ça se resserre avec la jumbo visma et Simon Geschke qui aura l'honneur de porter le dos à rouge de la combativité en taille gaz sur la huitième étape le top 10 du général qui on voit on voit vraiment prendre forme avec pokachar en jaune devant Jonas Vingegord à 35 secondes le tour n'est pas joué Guéren Thomas pour compléter le podium à une 10 derrière son coéquipier à une 18 Adam Yates et Romain Bardet David Gaudu cinquième David Gaudu sixième Bardet une 31 et une 32 pour nos français Thomas pitcock encore là à une 35 tout comme Nelson Paulès qui est un peu lâché dans l'ascension des planches des Velfi à une 37 Henrik Max et Daniel Philippe Martinez pour compléter le top 10 on parlait d'Alexander Vlasov il n'a pas perdu tant que ça au final voilà les amis j'espère que la vidéo vous aura plu mettez un maximum de like abonnez-vous et commentez la vidéo pour info je dis Alexandander Vlasov il n'a pas perdu tant que ça il a perdu un peu moins de deux minutes ça va vu ce qui était prévu au début allez plus peur que de mal allez Kichel Pally même si c'est beaucoup Kichel Pally à la prochaine salut Kichel Pally à la prochaine